Hey salut à tous c'est la petite baie bleue et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Un petit peu spécial car aujourd'hui nous sommes sur Royal Heights Royal Heights Il faut savoir que j'y joue depuis très très longtemps mais Qu'est ce que tu fous là meuf Ok on va refaire On va continuer ailleurs parce que là ça va pas du tout Donc bref donc je le disais Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Royal Heights Et Royal Heights c'est vrai que j'en ai jamais fait sur la chaîne pour l'instant Donc là ça va être ma première vidéo Royal Heights Alors je ne compte pas faire plus de vidéos Royal Heights que ça Moi je suis surtout une youtubeuse qui va un peu à droite à gauche dans tous les jeux Un peu comme sur New Jumper au final qui découvre des jeux Enfin bon Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto Tout simplement car j'ai vu que ce tuto là n'était que en anglais Voilà parce qu'en fait Vous l'aurez remarqué pour les joueurs de Royal Heights Mais il y a la mise à jour d'Halloween qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça Il y a plusieurs jours Et du coup nous avons maintenant un nouveau truc C'est les bonbons Donc les bonbons vont pouvoir nous permettre d'acheter dans le shopping Par exemple des accessoires qui seront avec Qui devront être payés avec des bonbons tout simplement Et les bonbons on les récupère avec maintenant trois façons je crois Donc voilà donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui Comment récupérer facilement et rapidement des bonbons avec ces trois façons Donc vraiment je vous montre les trois techniques disponibles maintenant parce qu'avant il n'y en avait que deux Et la troisième vient juste de sortir Et je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire pour récupérer beaucoup de bonbons avec ces trois techniques Et puis vu que moi j'aime bien transformer les tutos anglais en tuto français Je transforme ce tuto là en tuto français parce qu'il n'y a que des anglais malheureusement Voilà Donc du coup c'est parti Alors pour la première technique Celle-ci va être La play apple bobbing Donc c'est l'apple bobbing Donc c'est un jeu avec des pommes Que vous allez retrouver quand vous allez spawn ici Autour il y aura ce Sort de truc là avec des pommes Où il y aura écrit Play apple bobbing Donc du coup Le but c'est tout simplement Jouer au apple bobbing En fait vous allez chercher une pomme dans le Dans l'eau Donc ça se fera automatiquement Et en fait vous voyez que là j'ai rien gagné Et il y a une chance sur trois D'obtenir une pomme à chaque fois Donc là j'ai pas eu ma chance sur trois Malheureusement Donc Là j'ai récupéré la pomme Et vous voyez que j'ai gagné 10 bonbons Donc à chaque fois que vous gagnez une pomme Vous allez gagner 10 bonbons Donc là j'en ai gagné 10 comme vous voyez Parce que j'en avais 0 là J'ai tout mis en diamant Enfin bref Et donc Et donc à chaque fois que vous le faites Ce que je vous conseille c'est que Déjà Quand vous le faites Il faut pas le faire Ouais vous voyez je l'ai gagné Je l'ai gagné Alors en fait quand vous faites ce truc là Moi je pense qu'il faut le faire En faisant quelque chose d'autre à côté Par exemple si vous faites vos devoirs Vous pouvez jouer au apple bobbing en même temps Ca vous permettra de gagner des bonbons Et en même temps de pouvoir faire quelque chose à côté Par exemple dessiner Si vous avez besoin de finir un dessin Ou je ne sais quoi Un travail à côté Vous pouvez crayonner à côté Et en même temps être là En train de jouer au apple bobbing Vu que des fois c'est très très long A attraper une pomme Et qu'il faut être assez patient Pour en obtenir Une C'est pour cela que moi A chaque fois que je le fais d'habitude Je fais mes devoirs Donc là je n'arrête pas d'en attraper à la fois Mais je fais mes devoirs Ou quelque chose d'autre à côté Parce que c'est vrai que ça peut finir D'être assez long Au bout d'un moment Vous allez devoir peut-être attendre Une minute Pour recevoir des bonbons Donc ça peut être assez long Donc ça c'est vraiment la partie apple bobbing Où en gros Il faut le faire quand on est un peu AFK Si vous voulez Comme ça dès que vous gagnez une pomme Vous pouvez recliquer sur Play apple bobbing Comme ça vous pouvez recevoir une pomme Tout simplement Donc voilà Donc ça c'est l'astuce apple bobbing Donc là Deuxième astuce Vous allez devoir vous rendre Vers les maisons Donc à Vous voyez cette arche Tout simplement Quand vous allez spawn là Vous devriez avoir cette arche Il faut se diriger là-bas Tout simplement Et vous allez remarquer Des petites maisons Ces maisons vous servirent Au trick or tricking Qui veut dire Un bonbon Ou un sort Donc en gros Vous allez devoir récolter Les bonbons Comme si c'était le soir Du 31 A Halloween Tout simplement Avec votre petit costume Enfin Vous avez le droit d'avoir De normal Vous allez pouvoir sonner En cliquant sur la cloche Et récupérer des bonbons Donc en fait Il faut marcher dessus Pour pouvoir les récupérer Alors la technique Que j'ai moi C'est par exemple Si vous portez des chaussures Donc par exemple Je vais faire mon exemple Donc Ça veut bien Voilà Si vous portez des chaussures Comme ça Allez On va mettre ça Comme chaussure Pour vous montrer On s'en fout de la couleur Voilà Donc par exemple Si vous portez des chaussures Comme ça Ça va être beaucoup plus compliqué De récupérer les bonbons Parce qu'on doit les récupérer En marchant dessus Et comme Avec les chaussures Il va y avoir Une espèce de Bah de bug Et en gros Vous allez avoir du mal A les récupérer Parce que vous allez Surtout marcher dessus Plutôt que les récupérer Donc on va faire un test Avec Avec celle là Pour comparer Voilà Donc là Vous récupérez vos bonbons Les gens voient Que c'est un peu plus compliqué Et ça se récupère pas Aussi automatiquement Voilà Donc là J'ai pris Quand même Un peu plus de temps Que l'autre Donc je mettrai une comparaison Pour moi C'est mieux D'enlever Les chaussures Quand vous faites Une chasse Au bonbon Pour moi C'est beaucoup mieux De les enlever Vous allez pouvoir Les récupérer Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus facilement Donc voilà Ensuite La technique Sur le trick Alors moi Ce que j'aime bien faire C'est de faire Seulement Un côté de maison Comme ça Comme ça Vous n'allez pas vous perdre Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui font hop Une maison là Une maison là Une maison là Non En fait Moi La meilleure technique Pour moi C'est de faire Comme ça Donc une allée Comme ça Donc c'est à dire Jusqu'au bout En fait Jusqu'à Jusqu'à cette maison là Vous faites Et Comme ça Après en fait Vous passez directement A celle-ci Du côté gauche Et puis ensuite Bah c'est la même chose Vous faites Ce côté Jusqu'à récupérer Bah les Les derniers bonbons Ouh là je me suis bugé Dans la texture Vous faites En fait Vous faites vraiment Un côté par un côté Et vous n'allez pas faire Genre par exemple Sonner ici Et ensuite Quand on a récupéré Les bonbons Donc là je récupère Les bonbons C'est un exemple Et ensuite Aller sur cette maison là Alors que ce n'est pas Du même côté Voilà En gros c'est ça Hop putain Il y a un feu Il y a un fantôme Donc là le fantôme La technique C'est soit de voler Super vite Comme vous voyez Parce que sinon Il va vous rattraper Donc en fait Le fantôme Disparait Au bout de 5 secondes Euh voilà Donc on va refaire un test Si j'arrive à trouver Un fantôme Je suis écrasé comme une merde Je vous retrouve Dès que j'ai un fantôme Mais en gros c'est ça C'est soit vous allez Voler Euh en fait Pour lui échapper Soit vous allez Marcher super vite Donc en cliquant Juste ici Voyez Et en fait Vous allez pouvoir courir Plus vite Que votre vitesse normale Euh voilà C'est soit en appuyant Sur la touche Shift De votre clavier En restant appuyé Ou soit en cliquant ici Mais moi je préfère cliquer Parce qu'après Vous avez mal au doigt A force d'appuyer Sur le Le bouton Shift De votre clavier Donc Voilà Mais en gros Dès que vous avez Un fantôme Qui vous course Vous devez Soit Allez cliquer ici Et courir super vite En attendant qu'il disparaisse Donc au bout de 5 secondes Ou soit voler Euh mais voilà Moi je préfère quand même Courir Parce que Là j'étais un peu paniquée Je ne savais pas quoi faire Mais Euh En gros c'est ça Et le fantôme disparaît Au bout de 5 secondes Donc ça vous permet Vachement de vous échapper Plus vite Ensuite pour Euh Donc on revient au fantôme Encore une fois Enfin au monstre Plutôt Donc les monstres En fait quand ils spawnent Euh Moi c'est pour ça Je vous conseille Quand vous Quand vous sonnez Moi je me mets toujours En bas des escaliers Comme ça Donc en fait Vous voyez les bonbons Qui tombent Tout en bas Ça vous permet De les récupérer direct Et ensuite de récupérer Ce d'en haut Moi je préfère ces techniques Alors il y en a Qui préfèrent se mettre Ici Donc en fait Juste devant la porte Et entre l'escalier Entre la porte et l'escalier Comme ça Voilà en fait C'est un peu Une technique Pour stopper les bonbons Vous voyez Qui tombent Comme ça les bonbons Ne tombent pas vraiment Voilà Donc après C'est deux petites techniques Moi je préfère Me mettre en bas des escaliers Comme ça je récupère Les bonbons Euh Qui viennent ici Et voilà Moi ça va plus vite Pour moi Mais après ça dépend de vous Et ensuite Euh A chaque fois Vous récupérez des bonbons J'ai calculé Mais vous en récupérez Quatre ou six Euh En fonction de Où vous sonnez Donc là je vais sonner Euh Et vous voyez Je sais pas combien il y a de bonbons Donc là Un Putain j'ai la flemme de compter Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Donc là il y en a sept Donc vous en récupérez Moins de dix A chaque fois Mais c'est vrai Quand vous faites Tout in aller Normalement vous devez en récupérer Environ Une centaine Quelque part par là Je ne sais plus Euh Vous devez en récupérer Une centaine à peu près Par aller Donc en fait Si En gros si vous faites Euh Si vous faites Normalement si vous faites Quatre fois Toutes les maisons Là Des deux allées Vous devez récupérer Environ Six cents Beaumont Si vous faites Euh Huit fois Le tour De toutes les maisons De chaque allée Vous devrez récupérer Environ 1200 Beaumont Et il faut savoir Que Euh Une heure En une heure Normalement vous devrez Récupérer 1500 Bonbons Par heure En faisant Toutes les allées Sans arrêt Mais après J'avoue Qu'il faut être Assez patient Donc Euh Si vous n'aimez pas Ça je vous conseille Plutôt l'appel bobbing Pour ceux Qui préfèrent Euh Faire quelque chose D'autre à côté Ou sinon Pour ceux qui ont la flemme De faire ça Bah c'est vrai Qu'il n'y a pas vraiment De technique Euh Spéciale Il faut juste Être patient Il faut apprendre A être patient Pour ça Parce que C'est vrai que Des fois On en a marre Mais je vous conseille Moi de faire Des petites pauses Par heure Ou écouter De la musique À côté Ça vous aidera Peut-être À gérer Votre colère Si on peut dire Ça comme ça Voilà Pour la dernière Pour la dernière technique C'est d'aller Tout en haut Des maisons En fait Vous allez avoir Un espèce de grand manoir Il faudra y aller Récupérer Un gun Et récupérer Des petites lunettes Un infrarouge Un infrarouge Un infrarouge Et vous allez avoir Un pistolet Et il va falloir Tirer sur des fantômes Euh Voilà Voilà Donc en fait Ce que je vous conseille C'est quand Un fantôme Passe à côté de vous Il faut absolument Rester stable Donc c'est à dire Ne pas bouger Etc Etc Voilà Et surtout Jouer avec D'autres personnes C'est très important Pouvoir récupérer Un fantôme Et en fait Le fait de tirer Sur un fantôme Euh Vous allez pouvoir Gagner des bonbons Au bout d'un certain temps Euh En fait Ça va être calculé Ah Donc essayez de tirer Sur le fantôme Un maximum Et en fait Si le fantôme Part dans une autre pièce Euh Ne vous interdez pas dessus Euh Prenez les autres fantômes Dans les Dans les mêmes pièces Tout simplement Parce que Ça sert à rien Voilà Donc dès qu'ils se font Tirer dessus En fait Ils vont partir Parce qu'ils vont avoir peur Ouais C'est très bizarre Un fantôme Qui a peur Je vous avoue Mais Euh Ils ont Ils ont peur de mourir Mais ils sont déjà morts Donc bon Et Sachez qu'il y a Plusieurs pièces Plusieurs zones Pour pouvoir tirer Sur des fantômes Donc Euh Voilà D'ailleurs Je suis avec une fille Qui s'appelle Ruby Donc quand est-ce Il voit ça Je pense qu'il va rigoler Mais Euh Du coup voilà Au bout d'un moment Dès que le fantôme Vous voyez Il y a une barre Au dessus d'eux Quand vous lui retirez dessus En fait Ils auront de moins en moins Euh La barre remplie Et en gros Le but C'est de les capturer Donc pour ça Je crois qu'il faut rester appuyé Sur un certain bouton Donc vous voyez Euh Il faut rester appuyé Sur un certain bouton Et vous allez pouvoir Les capturer Et aussi Dernier point Il faut absolument Se mettre Face à un fantôme Quand vous leur tirez dessus Euh Vraiment Très important Vraiment Essayez de vous mettre Face à un fantôme Ou genre Limite derrière lui Voilà Vous voyez Ce fantôme là Il a quasiment Plus de vie Donc là Dès qu'il a plus du Vous voyez Vous pouvez Le tuer Enfin le tuer L'aspirer Si vous voyez Ce que je veux dire Voilà Donc là On l'a capturé On a Eu 12 bonbons Vous voyez Donc Euh Assez cool Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Ça me ferait Super plaisir A activer La cloche Les notifications Pour ne rater Aucune vidéo Quand j'en sors une Et bien sûr N'oubliez pas De liker Cette vidéo C'est super Important Et aussi Un petit commentaire Bien sûr Ça ferait super plaisir Euh Donc En tout cas J'espère que cette vidéo Vous servira Et j'espère Que vous aura plu Donc voilà Moi je vous fais Plein de gros bisous Mes petites bébées Bleues Bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz